Mes amis, bonjour ou bonsoir. Mes frères d'une autre mère. Mes soeurs aussi d'ailleurs. Alors, comment ça va ? Vous savez, nous voulons tous d'un monde meilleur. Un monde où les gens se respectent, les gens se considèrent pour ce qu'ils sont. Les gens s'évaluent sur ce qu'ils sentent en réalité. Pas sur base de leur couleur de peau, pas sur base de leur orientation mentale, pas sur base de leur croyance. On veut un monde sain, un monde pur, un monde d'acceptance, un monde d'égalité. Ce n'est pas génial quand on va à l'étranger par exemple et on réalise qu'on est singularisé, on est un peu discriminé dans un milieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti. Moi je me l'ai senti à ma reprise aux Etats-Unis, même parmi nos populations afro-descendantes ou afro-américaines. Tu regardes un peu, ah c'est l'Africain, ah d'accord, ok. C'est vrai que j'ai eu des expériences plus positives qu'avant de partir aux Etats-Unis pour la première fois. J'avais un complexe, je dois avouer, un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Américain. Et je pense que c'est justifié parce qu'en Afrique, généralement, on regarde des films américains. D'accord ? Rambo est américain. Superman, américain. Batman est américain. Arnold Schwarzenegger, américain. Donc je pense qu'il a été tout à fait normal qu'on ait un petit complexe d'infériorité, qu'on se sente plus ou moins inférieur. Et voir un Américain, un noir Américain me parvenir et dire, oh waouh, superbe des bottes. J'étais habillé en Timberland à l'époque. Waouh, on te croirait. Je suis sûr que t'es africain. Je me dis, oui, pourquoi ? Elle dit, ouais, t'es très bien habillé. On te croirait de New York ou un truc comme ça ? Je me dis, ok. Ensuite, je regarde une vidéo dans mon téléphone. Il y avait une vidéo d'un enfant en train de marcher à côté d'une piscine en Afrique. Il se crie, oh mon Dieu ! Il l'a dit en anglais, oh my God, are they swimming pools in Africa, yo ? Waouh, c'est-à-dire, oh mon Dieu ! Je ne savais pas qu'il y avait des piscines en Afrique. Et à partir de là, j'ai quand même bâti une cuirasse, une forme de sûreté de soi, de confiance en soi. Alors, j'ai dit, mais ces Américains, finalement, ils ne sont pas aussi glamoureux que je le croyais ? Et c'est là que j'ai compris que les Américains qu'on voyait à la télévision, dans les films, impressionnants, étaient des gens spécifiquement tirés sur le volet. Ce n'était pas l'Américain normal dans les rues. C'était les gens qui étaient spécialement sélectionnés pour évidemment représenter une image positive des États-Unis. Ceux qui vivent aux États-Unis savent qu'il y a des endroits aux États-Unis qui se croiraient dans un coin de Kenya, dans un bidon-ville à côté de... Enfin, bref. Il faut être en confiance. Soyez en confiance. Vous suffisez. Vous êtes assez tel que vous êtes. Pas besoin de changer quoi que ce soit sur le plan physique, sur le plan extérieur, pour être accepté ou pour être respecté. Je voulais dire, à propos de la discrimination, si vous vous êtes déjà senti discriminé, je vous prie de faire un petit commentaire. Dites-nous si, oui, vous avez déjà été discriminé, ou non, vous n'avez jamais été ou jamais senti discriminé. Comme ça, chacun assumera sa responsabilité. Vous savez, il faut être homme. Homme avec un grand H, c'est-à-dire assumer ses idées, assumer ses commentaires. Donc, écrivez votre commentaire. Dites, vous vous êtes déjà senti discriminé à quel égard, dans quelle situation, en deux, trois phrases. Comme ça, à la fin, on verra ce que ça donne. Donc, maintenant là, posez la vidéo. Écrivez votre commentaire. Non, j'ai dit posez la vidéo. Il ne faut pas continuer à lire. Posez maintenant. Je suis là, je vous vois. Posez la vidéo maintenant. D'accord, c'est très bien. Écrivez votre commentaire. Merci. On veut un monde égal, un monde génial, où on est traité correctement. Dans un bureau de commission, un bureau social, un bureau en Belgique, en France, en Angleterre, on va recevoir des caucasiens, excusez-moi de le dire comme ça, un service adéquat, un service égal au service qu'ils donnent aux locaux. D'accord ? Et à chaque fois qu'on ne reçoit pas un tel service, on crie aux discriminations, n'est-ce pas ? Au racisme. Mais vous savez, chez nous, en Afrique, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faudrait remettre en question. Parce que je remarque que nous sommes très souvent très bons en ce qui concerne les plaintes, les pleurs, à tirer les sonnettes d'alarme. Et on me traite différemment parce que je suis noir. On me fait ça parce que je suis ça. Je connais plusieurs personnes. Je parlerai d'une seule à cet égard qui, après avoir été follement amoureuse d'une femme, partie dans un pays étranger, africain, pour chercher sa dulcinée. Enfin, il n'était pas extraordinaire, mais il avait une vie normale. Il avait un boulot, il avait une occupation. C'était un garçon bien éduqué, qui était normal. Arrivé dans ce pays, très amoureux de sa dulcinée, il a rencontré une opposition farouche de la famille de la fille. La famille de la fille ne voulait pas de lui parce qu'il était d'un pays voisin, africain. Un Africain venu d'un pays voisin africain va épouser une fille dans ce pays africain. Arrivé là-bas, il est discriminé, il est carrément répoussé, rejeté par la famille pour simplement le fait d'être africain dans notre pays. Il a été brisé, son cœur était complètement en pièce. Une fille avec qui il a passé tout ce temps à construire quelque chose, à bâtir un avenir, parce qu'il s'était rencontré dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'ici, chez nous, il n'y a pas d'homme ? C'est lui seulement là que tu vois. Franchement, ici, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme pour toi. Mais nous sommes les premiers à crier au racisme quand c'est chez les autres. Discrimination. Je connais une fille, une dame, qui m'est très proche d'ailleurs, qui après avoir raté sa relation avec un blanc, enfin bref, la maman du blanc a dit « je ne veux pas d'elle », qui a crié au racisme. Nous, on a du mal à accepter les étrangers. On accepte un étranger quand il est blanc, dans la famille, n'est-ce pas ? Quand c'est un blanc, « Ah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. » Mais quand c'est un noir venu d'un pays africain, d'à côté, il n'y a-t-il pas d'hommes ou de femmes adéquats pour toi ici sur place ? Vous savez, vous remarquerez que les Éthiopiens ont tendance à se marier entre eux. N'est-ce pas ? Les Éthiopiens marient très difficilement. Moi, je n'ai jamais vu un. On me dit qu'il y a, ça existe. Mais je n'ai jamais vu un Éthiopien, un Éthiopien bien dans ses bottes, épouser une étrangère. Sans raison, évident. D'accord ? J'avais une discussion avec une Éthiopienne qui me dit « Non, on essaie de préserver notre culture, on a connu beaucoup de guerres, patati et patata. » J'ai dit « Ok, mais c'est très intéressant. » Ensuite, elle m'a montré une photo de son ami avec son époux blanc. J'ai dit « Oh, ok. Donc, vous vous épousez entre vous, oui. Mais vous épousez les blancs. » « Ah, donc quand c'est le noir, vous ne voulez pas des noirs parce qu'il faut préserver votre culture. Mais quand c'est un blanc, il n'y a pas de souci. Tout le monde est heureux. » Vous voyez de quoi je parle. Nous vivons dans des pays africains où il est clair qu'on est aussi traité en rapport avec sa couleur de peau, la clarté, le colorisme. Quand on est métisse, on est traité différemment. On sait tous que les métisses ont tendance à se fréquenter entre eux, à se réunir entre eux, calfeutrer dans un monde métissé où il faut certains critères pour faire partie de ce monde, n'est-ce pas ? Et je connais beaucoup de personnes qui s'opposent farouchement à cette idée en les traitant de complexés, de supériorités. Beaucoup de métisses sont vilipendés. Enfin, bref. Mais je faisais partie de ces personnes aussi, je dois avouer, ces personnes qui condamnaient ce fake métisse. En Afrique, généralement, ont tendance à se mettre à côté. Mais quand je suis parti chez eux pour investiguer, après qu'un ami métisse m'ait demandé de venir voir, « Zach, viens voir pourquoi nous sommes entre nous. » Qu'est-ce que j'ai réalisé ? Il m'a emmené avec lui faire des courses. Nous sommes arrivés dans une boutique. Je suis allé d'abord demander le prix. Ensuite est venu son tour. Mais à la comparaison, qu'est-ce qui s'est passé ? Le prix qu'il avait était le double de prix que j'avais, le prix qu'on m'a donné à moi. Et ce n'était pas une seule fois. Partout où on passait, partout où on passait, que ce soit, enfin, les taximens, les services, tout était double chez lui. Comment voulez-vous qu'il se sente à l'aise avec nous ? Ça, ce sont les hypocrisies qu'on vit dans notre société africaine. Malgré nos prières, malgré nos appels à la bonne moralité, nous sommes champions à appeler les gens à la bonne moralité. Quand tu dis « Ah, j'aime ce gars-là, je l'adore, il est génial. » Il y a quelqu'un qui va faire un commentaire « Non, il faut adorer Dieu. C'est Dieu qu'il faut adorer. » Mais dans les situations pareilles, quand vous faites face à un métis, dans vos services, les prix n'est pas le même. Parce qu'on essaie de faire un maximum de gains. Alors, je voudrais comprendre de votre part, vous avez déjà été discriminés. pourquoi est-ce que nous crions aux discriminations si nous sommes aussi parmi les plus grands discriminateurs, les plus grands oppresseurs de ceux qui ne sont pas exactement comme nous. À moins que nous en tirions un intérêt spécifique. Et ce n'est pas pour indemniser les métis. Parce qu'on sait, il est clair, que les métis, entre eux, en Afrique en tout cas, sont bien. et généralement, quand une femme métisse, généralement, je n'ai pas dit tout le temps, parce que je sais qu'on est champion ici, généralement, quand une femme métisse, bien, épouse quelqu'un de plus sombre, de teinte plus noire, plus bronzée, c'est souvent parce qu'il a du flou, c'est souvent parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est bien situé. Le fils d'eux... Vous savez, quand c'est une fois, c'est peut-être par hasard, quand c'est deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze fois, c'est évident. Pourquoi est-ce comme ça ? D'après vous, comment pouvons-nous faire en tant que société pour renverser la vapeur ? Parce que je pense qu'il ne suffit pas de crier au racisme, d'accuser, de condamner les autres, de prétendre être des saints, quand en réalité, nous sommes tout le contraire. Ça, ce n'est pas juste. C'est bien de corriger les gens quand il s'agit de spiritualité, mais quand est-ce qu'on va se corriger soi-même quand il s'agit de traitement vis-à-vis de ceux qui sont noirs comme nous, mais un peu différents. Quand un Africain va dans un pays africain étranger, même le prix du taxi change. Comment vous appelez ça ? Si le prix était à dix, quand on sent que ton action est différente, allez, vingt ou trente. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Même le prix du citron change deux fois, trois fois parce qu'on sent que tu n'es pas local. Pourquoi ? Mais on prie. On prie beaucoup. Comment pouvons-nous prétendre être sujet d'oppression ? On accuse toujours le colonisateur. Le colonisateur a fait ça. Mais attendez, attendez. La libre pensée, la capacité de faire ses choix, la capacité d'être libre. Quand vous faites les prières, c'est le colonisateur qui vous a envoyé faire la prière. Même si on dit que la religion est importée. Pour ceux qui disent la religion, les religions aujourd'hui abrahamiques sont importées. C'est ce que beaucoup disent, n'est-ce pas ? Mais quand vous décidez moralement de ne pas voler sans l'aide de la religion, ça a tout à voir avec le colonisateur ou pas ? C'est la faute du colonisateur ? Non. Pourquoi on a tendance à croire ? Moi, j'ai vu des gens, enfin, une fille fiancée, mais sa cousine est en train de présenter un blanc. Tu vois, c'est vrai qu'il est venu en retard, mais bon, après tout, tu sais, ça pourrait changer la famille. ce n'est pas correct. Mais on prie. Alors, quel est le problème dans notre société ? Je voudrais qu'on revoie chacun. Je voudrais maintenant encourager à quelqu'un d'autre. Cherchez le commentaire de quelqu'un d'autre et faites, regardez le commentaire de quelqu'un d'autre et écrivez quelque chose sur ce commentaire. Dites-lui ce que vous pensez de son commentaire. Soyez juste. On ne peut pas toujours blâmer les autres si on ne fait pas attention à ce qu'on fait nous-mêmes. Nous ne sommes pas corrects. Nous ne sommes pas aussi justes qu'on le prétend. Parce que nous, Africains, nous aimons trop jouer aux victimes. Nous sommes victimes de ceci, victimes de cela. On pleurniche, on a des dictateurs. Quelqu'un d'intelligent a dit que chaque peuple reçoit le chef qu'il lui faut. Si vous regardez méticuleusement, si vous regardez méticuleusement sans émotion, vous pensez vraiment qu'on ne mérite pas les chefs que nous avons ? Vous pensez que vous feriez différemment d'eux si vous étiez au pouvoir ? Absolument pas. Chez les Blancs, on accuse de raciste, de méchant, de tout ce que vous voulez. Le prix du citron est identique pour le Blanc, pour l'Arabe, pour le Marocain, pour le Berbère, pour le Chinois, pour l'Asiatique. Si c'est 2 euros, c'est 2 euros pour tout le monde. Alors, qui est méchant dans cette histoire ? Et il ne faut pas donner des excuses prétextant que c'est un prix africain. Il n'y a pas de prix africain, il y a de la malolité. C'est aussi clair que ça. Je pense qu'une personne normale, quand on est juste, on est juste. Voilà, on ne bat pas deux enfants différemment pour le même crime. S'ils ont tous mangé du pain, il faut les punir de la même façon. Même si l'un est albino, c'est l'autre tout noir. Ou même si l'un est blanc, l'autre est tout noir. Ils sont à ta responsabilité. Ils reçoivent la même punition. On ne dit pas que toi, parce que tu es blanc, vous savez, enfin, bref. Quel est votre commentaire dans cette histoire ? Comment pouvons-nous changer l'Afrique si les valeurs ne sont pas changées ? Il y a une grande différence entre les vraies valeurs et l'hypocrisie dans laquelle baigne une grande société. Nous vivons, malheureusement, dans une utopie, dans une hypocrisie flagrante où tout le monde parle de Dieu, 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 Dieu. Il faut le dire. Mais de manière palpable, on voit chaque jour la discrimination, la méchanceté, la jalousie. Pourquoi cette famille ? D'ailleurs, ces gens-là, ces tribus, on n'aime pas. Oui, c'est clair. Pourquoi tu vas épouser les gens de ces tribus ? Dans ces tribus-là, on n'aime pas. Vous n'avez peut-être pas commencé cette histoire. Mais pourquoi n'êtes-vous pas la personne qui essaie d'éteindre cette histoire ? Pourquoi vivre dans l'hypocrisie ? On n'a pas de problème. Mais en réalité, vous savez, c'est la discrimination. Alors, devons-nous blâmer les autres de la discrimination qu'on reçoit à leur égard si nous-mêmes sommes victimes des mêmes histoires chez nous ? Le prix qui change pour un étranger, africain, la considération, le traitement différent à cause de la couleur de sa peau ? Partagez avec nous. Cherchez un commentaire d'une autre personne et faites un commentaire. Comme ça, on va grandir notre communauté en intelligence. Merci infiniment. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.